coucou tout le monde alors je vais vous faire un petit tuto sur un marque place qui est très très facile à faire il vous suffit d'avoir une base de cartes comme ceci alors je vous montre il nous faut une feuille de 20 cm de longueur sur 10 cm de hauteur ensuite on va faire un trait au milieu à 10 cm un pli quand j'ai un trait c'est un pli à 10 cm on appuie pas trop fort pour casser le papier donc ça nous donne ceci le trait à 10 cm et en deux et on marque donc on ouvre notre papier je regarde parce que j'ai fait le modèle pour me rappeler le sens des piqûres on va prendre cette pointe en bas et on va la ramener en haut comme ceci et on va la plier du mieux possible voilà pas toujours facile avec le papier d'action donc ça va nous donner ceci une pointe en bas on l'appuie vers l'autre le haut et ça va nous donner ceci et ceci donc on va marquer un peu plus la pli ici voilà ça nous fait ça moi j'ai déjà fait en avance un petit volume de neige que je vais venir coller ici voilà je sais pas si vous voyez bien mon petit volume de neige en fait je vais le mettre comme ça voilà quand la carte sera dépliée le volume de neige ne va pas dépasser et quand la carte sera ouverte le volume de neige va ressortir donc ce qu'il va falloir c'est le coller mais seulement à moitié comme ceux ci alors ce que je vais faire moi je vais le coloriser hors caméra en fait je vais faire avec vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleur à mettre il y a juste le vert voilà moi je vais mettre son écharpe en vert par exemple avec mes points marqueurs c'est juste pour donner un petit peu de couleur au bonhomme de neige c'est très facile à faire vous en avez pour aller même pas cinq minutes et un peu d'orange sur la carotte voilà donc ce petit bonhomme on va venir le coller ici comme ceci donc on garde bien l'emplacement je vais faire ça je vais prendre parce que j'ai oublié de préparer mon travail donc voilà j'ai mis de la mousse sur mon petit bonhomme mais j'en ai mis que là et sur un côté seulement je ne sais pas si vous voyez bien alors il faut le placer de façon à ce que je le mettrape là la figure est là il faut le placer pour que le bonhomme lorsque l'on va ouvrir le marque place ressort voilà je sais pas si vous voyez bien je suis peut-être un peu loin de la caméra je suis désolé donc voilà ça va faire ceci donc déjà là c'est pas mal donc ici on va venir mettre j'ai fait mon tampon ici un petit merry christmas alors il ya deux solutions où on marque merry christmas sur un relevé 3d et on met le nom de la personne ici donc je vais vous faire voir donc j'ai déjà pas pris ça sur un petit morceau de papier que j'avais préparé voilà donc je prends ma versa fine depuis que je l'ai cette encre je ne sais plus m'en passer parce qu'elle est comment dire très fine alors je me sers toujours moi de mon petit tapis donc je la colle je commence à couler comme ça voilà pour que c'est plus joli j'ai fait un peu de poule au ramboussage voilà que je reviens dans la boîte s'il n'y en a pas trois foutus je vais couper le son le temps que je fasse mienne je fais des cochonneries donc ça pour l'instant je n'ai pas besoin je vous mets sur pause et je fais le gagne donc voilà je vais prendre ma petite machine pour découper alors j'ai pris ce petit dies là pour découper hop il est un peu trop grand mais c'est pas grave j'aime bien pas ce qu'il m'en faut et ça me donne ceci alors parce que il faut quand même que ça tienne quand on le met sur la table alors moi j'aurais bien voulu un petit recto verso et en feuille 22 longueur j'ai pas trouvé dans mes affaires donc tant pis j'ai pris celui ci alors ça on va le mettre ici là avec du 3d que je pour vois pourquoi on va le positionner comme ceci parce que ça va retenir à table ça ne bougera pas d'accord je crois que j'ai pas mis tout à fait droit donc on va regarder quand même parce que selon voilà là c'est bien droit donc voilà un marque place et là faire une petite bannière avec le nom de la personne après ici on peut décorer selon ce qu'on veut donc je mets sur pause et je reviens je m'organise un petit peu à la fois je prends un tampon cadeau que je vais mettre et je vais faire quelques petits tamponnages cadeaux sur ma carte pour dire d'agrémenter un peu ma carte en fait donc je vais en mettre un peu par ci par là voilà c'est juste pour dire que ça passe quand même un peu plus joli je vais peut-être avoir un peu de misère ça marche donc déjà ça fait un peu joli petit cadeau par ci par là après je vous dis à vous pouvez coloriser donc j'ai fait une petite étiquette comme ceci avec deux petits mince deux petits ouh là là faut vraiment m'excuser hein je suis vraiment pas dans mes gaudasses alors j'ai pris un petit ruban un tout petit morceau du ruban pour agrémenter je vais essayer du moins d'agrémenter mais c'est pas facile il n'est pas facile celui-là à passer voilà c'est pas grave comme ça ça ira très bien on va le couper de biais et on va venir le poser ici alors j'espère que le ruban n'est pas plus gros que le que les 3d voilà et ça va donner ceci alors c'est un peu une vidéo de merde hein voilà donc ça donne ceci je suis vraiment désolée désolée pour les explications un peu embrouillées mais voilà j'ai toujours ce problème de tension qui me gêne voilà donc notre marque page se fait comme ceci un tout petit peu tordu le bras l'intérieur ben on a les petits cadeaux là pour dire que ça agrémente un peu on peut l'emporter comme souvenir et puis je trouve que pour illustrer une table ben c'est pas mal quoi pour celui qui veut faire un petit marque page vitré voilà donc j'en fais un hors caméra et je vous le mets à la suite de celui-là alors me revoilà j'ai peur caméra donc celui-ci comment vais-je dire d'une façon un peu différente donc j'ai changé le papier la couleur du papier j'ai mis un petit verre noël toujours ma petite étiquette que j'ai colorisé tout autour avec deux petites perles l'intérieur quand vous l'ouvrez j'ai fait des petits torpignages que l'on colorise ou pas c'est selon ce que vous voulez là je vais peut-être rajouter un petit paquet cadeau pour dire de parce que je m'aperçois quand même que ça fait un petit trou donc dans les tons plutôt vert on va dire je sais pas si vous voyez bien la couleur mais c'est oui vert ici donc l'intérieur j'ai rajouté quelques petites feuilles de haut pour dire de gagner un peu plus la page j'ai mis des petites perles et j'ai fait un petit comment je vais dire j'ai agrémenté un petit peu le tour de mon étiquette pareil hein donc petit bonhomme de neige alors je sais pas ce que vous en penserez mais bon je mets là au cul là tout petit peu voilà je pense que pour agrémenter une table de réveillon c'est pas trop mal alors je m'excuse pour tout à l'heure de m'être un peu énervé c'est pas mon genre mais voilà j'espère que ma vidéo ne sera pas censurée donc écoutez j'espère que mon petit tuto vous aura plu facile à reproduire sans aucun problème sur ce je vais vous laisser ah oui j'ai oublié de vous dire quand même une chose c'est que les petites étiquettes là je crois que je l'avais dit déjà je les ai embossé avec le gun embossé c'est ça qu'on dit ? oui il me semble voilà donc voilà sur ce je vais vous laisser j'espère que ça vous aura plu on peut faire ça avec pas mal de modèles différents on change juste les petits personnages la couleur du papier et puis je vais vous le toujours et quoi donc sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter de bonnes créations je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos et je vous fais de gros bisous à bientôt ! à bientôt !